On fait un métier qui n'est pas facile parce qu'on veut être au centre de regard. Mais souvent, le M'Goni t'est dit, c'est bien que moi je sois devant et toi derrière, d'où la position quand tu joues l'instrument. Je m'appelle Pedro Kouyaté, je suis malien, je suis né à Bamako et je suis griot. La personne qui détient la tradition orale, c'est-à-dire que tu n'appartiens plus qu'à ta propre famille, tu appartiens au monde. Pour expliquer le monde, on ne devient pas musicien quand on est griot, on est avec le sang d'un griot, on est musicien, on ne joue pas un rôle, on est le rôle. Le Kamalingoni, c'est un instrument traditionnel qui vient de la confléris secrète des chasseurs. Avant Kamaling, Kamaling qui veut dire dans ma langue natale, jeûne, il y a Donso, Donso qui veut dire chasseur. Ce sont eux qui ont joué cet instrument, mais c'était endogamique, c'était qu'entre eux. Comme ça plaisait aux jeunes, les jeunes ont été voir les chasseurs et les chasseurs ont accordé aux jeunes d'en jouer parce qu'ils ont dit, le jour où on ne sera plus là, il faut que les gens n'oublient pas cet instrument. Le Kamalingoni aujourd'hui est joué partout à Bamako, mais le Dessongoni est joué de temps en temps dans les veillées des chasses, dans la confléris. C'est ça la différence. Les jeunes ont fait un facsimilier, une copie. Quand j'ai commencé ce métier, j'étais tout le temps tourné et un jour j'ai eu un burn-out. On m'a amené à l'hôpital, personne n'a su ce que j'avais. J'étais juste fatigué. C'est cet instrument qui m'a soigné. Parce que le monsieur qui m'a soigné, il était joueur de cet instrument. Il ne me touchait pas, il ne me touchait qu'avec le son. D'où le pouvoir inexplicable de cet instrument pour moi. Déjà, la base, c'est la calbasse. Moins grosse que celle de la coura, parce que la coura, elle est énorme. On fixe de la peau. Une peau qui peut accueillir l'humidité, parce qu'en Afrique, il y en a pas mal. Sur la partie ouverte de la calbasse, avec des clous. Et on fixe le chevalet, à travers lequel je passe les cordes. Il y en a quatre à gauche et quatre à droite. Et ça, c'est vraiment le bois central qui traverse la calbasse, des deux côtés. Et à l'origine, ce bois central qui traverse la calbasse, il n'y avait pas de clé. Traditionnellement, il y avait des hanses de bêtes pour monter le son et descendre le son. Et là, il y a les deux petites parties importantes, qui est l'assise d'Ingoni, parce qu'il faut pouvoir poser ses doigts. Moi, je suis droitier. Je prends mon index gauche, mon pouce gauche et mon pouce droit. Pas du tout. La seule difficulté, c'est d'être sous le ton et d'être détendu. Parce qu'il n'y a pas de combat entre le joueur et l'instrument. Plus tu es sincère et que tu es détendu. Même si tu as des feux internes, il va te permettre de te détendre. L'Ingoni, c'est lui le maître. C'est lui qui pose la danse. D'où son côté un peu trans, répétitif. Il n'a pas de limite. On peut sortir du cadre traditionnel. Et tu peux l'amener loin. Donc, on peut tout jouer. Le rock, le rockabilly, le jazz, le blues. Et surtout, sans oublier, les petites chansonnettes que les femmes ont amenées. Toutes les chansonnettes créées pendant les faits sociaux africains viennent de l'univers féminin. L'Ingoni est touchant. C'est l'ami. C'est la personne que tu peux interroger, appeler à tout moment. Aujourd'hui, les femmes en jouent. Les hommes en jouent. Les pauvres en jouent. Tous les jeunes en jouent. Chacun y met ses inspirations. Comme Kamali veut dire. Désormais, c'est à vous, les jeunes. Prenez cet instrument. Vulgarisez-le. Jouez-le. Cet instrument, il est ouvert à tout le monde. Même aux non-musiciens. C'est parti. C'est parti.